Est-ce que tu penses qu'il est nécessaire d'ouvrir un débat de société sur le caractère nuisible de certains médias, qui ont une carte de presse et qui relaient des sujets aussi absurdes que crétinisants et dont l'agenda est de faire baisser le niveau général ? Je pense que là tu parles de Shove TV en premier lieu parce que c'est un média inévitable, il faut le citer parce que c'est le premier média au monde, c'est le premier média en termes d'audience, tous les catégories confondues en termes d'audience et sur tous les réseaux, sur tous les canaux, c'est le média le plus important. Donc on est face à un média le plus important et à une problématique médiatique, il doit être étudié d'ailleurs. Moi je suis une critique, je suis une voix critique contre ces médias-là, mais il faut les étudier, comprendre comment ces médias ont pu émerger, gagner en termes de puissance alors qu'ils sont détestés par une bonne partie de l'audience, ils sont regardés en même temps. Nous on avait pris une initiative dans le cadre parce que nous, en parenthèse, on a compris que le secteur a été contrôlé. Donc quand tu dis nous c'est nous ? C'est les collectifs de journalistes indépendants et marginaux qui s'assurent, de créer des textes ou des appels ou des manifestes autour de certaines questions. Et parmi les premiers manifestes qu'on n'avait pas publié, c'est le manifeste contre la presse de diffamation qui avait rassemblé 110 journalistes au départ, au moment de son lancement, et qui se positionnait clairement contre quelque chose qui est aujourd'hui une ligne de conduite. Pour moi la presse de diffamation n'est pas quelque chose de banal, c'est quelque chose de structurant au niveau de l'espace médiatique. Si on comprend aujourd'hui comment fonctionne la presse de diffamation, on comprend comment on contrôle les gens, comment on distille les mots d'ordre, comment on crée des débats de diversion au sein de la société. C'est un média qui gagne beaucoup d'argent aussi. Et comment on ne peut plus aujourd'hui créer un modèle économique opposé à ce qui est aujourd'hui existant à travers ces médias-là ultra-puissants et qui gagnent grâce aussi au GAFA. Donc ce manifeste-là, on l'a adressé au Conseil national de la presse pour l'alerter sur ce qui se passe. Pas parce que ça concernait que des gens qui sont attaqués à titre individuel, notamment Amarad et Suleyman, ils étaient attaqués, mais aussi parce que c'était un danger pour la vitalité et la, disons, une certaine paix au sein de l'espace médiatique. Un respect entre collègues et frères et aussi de ce qu'on veut créer comme espace médiatique. Donc on s'est adressé de manière directe au Conseil national de la presse qui nous a répondu de manière formelle en disant qu'il fallait, pour qu'elle se saisisse du cas d'un cas, il faudrait qu'on lui envoie un cas précis. En tout cas, l'objectif c'était d'interpeller face à la presse de diffamation qui aujourd'hui, on est tous d'accord que c'est une problématique publique. Ce que tu évoques en termes de sensationnalisme, le danger, c'est pas qu'on s'attaque à un journaliste aujourd'hui en prison, ou un journaliste critique, ou un universitaire poursuivre en justice, ça c'est pas grave. Ces personnes assument ce qu'ils font, et ils savent les conséquences et les prises de risques. Le problème c'est qu'aujourd'hui, on a réussi, malheureusement, à éduquer le lectorat marocain en langue arabe et en langue française, par rapport à un contenu trash, par rapport à du contenu de très mauvaise qualité, qu'ils vont consommer. Moi je parlais d'innovation en médias, beaucoup de gens s'y se lancent aujourd'hui, avec les peu de moyens, même avec des idées géniales. Ils vont pas pouvoir percer parce qu'ils sont face à eux des mastodontes, construites par la diffamation, par le sensationnalisme, par le click, par le buzz, où là c'est plus des... Et qui sponsorisent leur contenu. Le contenu, et qui sont contrôlés une partie par les GAFAM aussi, parce qu'il faut pas le dire. On appelle Hiba Press, qui est un des concurrents de ces médias-là, qui moi, dans la diffamation, je le reconnais, qui se ressaisissent, a vu ces pages Facebook fermées par Facebook. Parce qu'ils ont une infraction au code de conduite des pages Facebook. Et donc ils sont dépendants aussi de ça. Donc on perd un peu de souveraineté numérique. Donc la presse de firme mériterait de discussion, mais ça cultive un certain type de lectorat. Et aussi les journalistes, les jeunes générations, ceux qui sont plus jeunes que nous, qui viennent maintenant, qui rentrent dans la profession. Ils ne retrouvent qu'un seul modèle, c'est ce type de modèle de presse. Ce type de pratique. Moi j'ai démarré en lisant Mohamed Hafez Sahifa, J'aime, il fait le journal, c'est plus intéressant, des gens qui sont... Une idée du journalisme, c'est bien, on peut être d'accord, mais c'est une idée. J'ai lu Maryam Mokrim, il fait du reportage. Tu vois, c'est très dangereux, aller dans un centre de détention. Mais là, on ne voit pas ces genres-là. D'abord, on ne voit plus le genre reportage, enquête, dans ces médias. On ne voit que le petit reportage, une minute trente, même pas le reportage, on voit du live. Ce n'est même pas ça. On a créé, en fait, les médias font du live. C'est-à-dire que le genre maître, aujourd'hui, c'est le live. On n'en voit même plus un journaliste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada